Prions ensemble, Père nous te remercions pour ce moment. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu es à jamais le même. Tu es le Dieu qui ne change pas. C'est pourquoi aucun de tes enfants ne sera consumé. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu es toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi nous croyons que ce que tu as fait, j'ai dit que tu le feras dans chaque vie. Pas de déception, pas de frères malheureux, ni de sœurs malheureuses, ou pas de malheureux jeunes, pas de malheureux adultes. Tu béniras tout le monde aujourd'hui au nom de Jésus Christ. Nos enfants sont bénis. Nos jeunes gens sont bénis. Nos pères, nos mères, nos dirigeants, nos ministres, tout le monde est béni au nom de Jésus Christ. Descends de nouveau et ouvre notre compréhension. Aide-nous à contempler les merveilleuses choses de ta parole au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre amène. Amène final. Donnez-moi un amène final. Amène. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons à 1er Pierre 5. Et je lis des versets sélectionnés là-bas. 1er Pierre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Verset 10. Le Dieu de toutes grâces qui vous a appelé en Jésus Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnerez lui-même. Vous perfectionnerez lui-même, vous affermerez, vous fortifiera et vous rendrez inébranlables. Vous savez, parfois, quand on lit la Bible et que vous vous raconterez un mot particulier, chaque fois, vous comprenez le mot là d'une manière particulière. Et lorsque vous lisez un tel mot dans la Bible, plusieurs fois, on ne comprend pas la signification du mot dans la Bible. Alors, vous allez retourner à votre ancienne compréhension. Vous allez faire référence à l'auditionnaire. Qu'est-ce que ce mot là signifie? Lorsque vous croyez que vous connaissez la signification que vous l'avez, alors, vous lisez cela dans la Bible et vous dites que, oui, voici ce que la Bible veut dire. Et vous avancez, et tout ce que vous lisez après cela, vous ne comprenez pas. Et alors, vous ratez la bénédiction de Dieu. Dieu ouvrira nos yeux. Il ouvrira nos yeux. Et je ne raterai pas, je ne manquerai pas, je ne raterai pas la bénédiction de Dieu. Je vous ai lu le verset 1. Il y a un mot là-bas. On a vu le mot souffrance. Au verset 10, ce que je vous ai lu, on a vu encore souffrir. On a vu le mot souffrir encore là-bas. Et on ferme la Bible. Souffrance, 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 c'est comme toute la vie est jonchée de souffrance. Alors, qu'est-ce que nous appelons souffrance? Alors, nous égalons la souffrance à la maladie, à l'attaque, à l'affliction, à Satan. C'est comme le monde entier est contre nous. Voyons encore le premier verset. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Témoins des souffrances de Christ. Des souffrances de Christ. Christ n'a pas souffert de maladies comme le cancer, la leucémie, la tuberculose, la cécité, la surdité, la paralysie. Les souffrances de Christ, cela parle du calvaire. Cela parle de la trahison. Cela parle de ce que Jésus a traversé pour vous et pour moi. Il n'a rien à souffrir pour lui-même, par lui-même. Les souffrances de Christ. Cela provient des attaques des pharisiens et des sadducéens. Et non, les attaques démoniaques, ce n'est pas pour Christ. Ce n'est pas les attaques sataniques. Pierre a dit que j'ai souffert avec le Seigneur Jésus-Christ. Il était arrêté et non pour la maladie de Pierre. Il était incarcéré, emprisonné et non la maladie. Nous parlons de Pierre. Il était mis en prison. Ce n'est pas que la maladie l'a écrouée. Alors, ce dont nous parlons, c'est la persécution qui était venue, qui était surgie dans l'église primitive, qui était advenue aux pâteurs, aux dirigeants, aux apôtres de l'église primitive. Mais les gens s'arrêtent à ce niveau. Voici ce qui suit. Et dit aussi, éparticipante, éparticipante. Oui, j'ai traversé les souffrances de Christ et non la maladie. Et non la maladie. Et puis, je suis devenu participant de la gloire. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque Jésus était jugé et dans sa tentation, à la fin, même dans la tentation, lorsqu'il était amené au désert, dans la tentation, l'ange est venu le servir. Et Pierre a dit que, lorsque j'étais en prison, j'ai vu la gloire. La nuit. Et l'ange est venu la nuit et me tapait, me frappait et toutes mes chaînes étaient brisées. Toutes vos chaînes seront brisées et tombées. Et puis, il m'a dit de me lever. Vous allez vous lever aujourd'hui dans la force de Dieu. Et comme j'allais, je vous avais dit que j'avais la gloire. Je n'ai rien vu de pareil comme on allait. La grille de fer s'était automatiquement ouverte. On ne doit pas, sinon, marceler. On ne doit pas crier. On ne doit rien faire. Et automatiquement, la porte est ouverte. Et vos portes et terrains vont s'ouvrir. Et puis, j'en étais sorti. Et je n'ai rien vu de pareil. Je croyais que c'était un rêve, que c'était une vision. Mais le Seigneur a envoyé son ange. Et toute l'attente des juifs à me concernant était détournée. Et toute l'attente de votre ennemi à votre sujet, tout disparaît aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Donc, vous comprenez, lorsque nous parlons de la souffrance, comme nous voyons l'apôtre Paul, il nous a dit, il a parlé de naufrage, il a parlé de bastonnage, il était dans toutes ses difficultés. Et puis, c'est la souffrance. Pas de maladies mentionnées là-bas. Pas d'attaques sataniques mentionnées là-bas. Les attaques sataniques ne venaient pas sur eux, parce que le nom là qui suivait Paul, et c'est là, parce que la demoiselle qui suivait Paul, et c'est là ce que voici, et les hommes qui nous montrent la voie du salut, et Paul la regardait. Elle ne pouvait pas attaquer Paul. Satan ne vous attaquera pas. Les démons ne vous attaqueront pas. Les souffrances dont le Nouveau Testament parle, c'est la persécution. Il dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sors d'elle. Aussitôt, il était sorti. Et comme vous écoutez la parole aujourd'hui, tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre famille, dans votre vie personnelle, dans votre carrière, tout ce qui n'est pas de Dieu, lorsque nous disons, au nom de Jésus, sors, et la chauve va sortir. Et puis, et le fait de chasser le diable, de la demoiselle, ils ont été mis en prison. Ça, c'est la souffrance. C'est à cause de l'œuvre de Dieu. Et c'est à cause d'avoir chassé le diable de cette demoiselle. Le fait de résister au diable. Résister au diable, il fira l'un de vous. Et les gens s'étaient fâchés. Les gens fâchés ne peuvent pas mettre le cancer sur vous. Les gens coléreux ne peuvent pas mettre la maladie sur vous. Les gens qui ne sont pas d'accord avec vous ne peuvent pas vous aveugler. Vous n'avez pas entendu cela ? Les méchants ne peuvent pas vous rendre aveugles. Ils ne peuvent pas vous paralyser. Ils les ont mis en prison. Et dans la prison, attendez un peu la souffrance du croyant, la persécution, les critiques, les oppositions. Même si nous sommes mis en prison, est-ce que vous savez que vous allez sortir de là ? Est-ce que vous savez que vous allez sortir de là ? Comme ils étaient en prison, comprenez, il y a des gens qui croient que leur problème ne peut être résolu que lorsque l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre et Silas leur imposaient les mains et se renfranchaient. Ça, c'est ainsi que beaucoup de personnes pensent. Les problèmes sont réglés et les solutions sont données. Il y a des gens qui croient qu'on doit les porter à aller au culte. Et puis, après le culte, que le pasteur ou le prégateur va les voir. Et puis, ils vont commencer à relater un récit au pasteur jusqu'au temps de pleurer et que le prégateur et que le prégateur, que le pasteur pleure avec eux. Et si je vois le pasteur pleurer pour moi, je saurai que je serai délivré. Le pasteur ne va pas pleurer. pasteur va te diriger vers le calvaire. Pasteur va te conduire au meurtre issu de Christ et va te montrer à la parole. Il a envoyé sa parole et les guéris et les délivres de toutes leurs oppressions. Vous êtes délivrés au nom de Jésus Christ. Paul et Silas ils n'avaient même pas pleurer et ils n'avaient pas dit vraiment ces souffrances c'est trop. Ils n'avaient pas dit Satan pourquoi mais pourquoi pourquoi tu te concentres sur moi seul. Est-ce que je suis le seul prégateur ? Est-ce que je suis le seul chrétien ? Il n'a pas mentionné Satan Satan n'aura rien à faire dans ma vie. Ils n'ont pas mentionné les démons les démons n'auront rien à faire dans ma vie. Ils n'ont pas dit oh Dieu que regardes-tu certains croient que quand ils portent des plaintes au Seigneur quand ils blâment Dieu ils pleurent que leurs problèmes auront la solution mais Paul et Silas ils ont prié ils ont fait quoi ? Dites-le-moi ils ont fait quoi ? Dites-le-moi ils ont fait quoi ? Ils ont chanté des louanges de Dieu certains ne savaient pas que lorsque la chorale chante que leurs problèmes peuvent disparaître certains ne savent pas que lorsqu'ils voient ces paroles ces mots sur l'écran quand tu vois les phrases la mélodie le message sur l'écran que cela peut délier tout ce qui vous lit Joseph a dit regardez tous ces grands problèmes qui nous ont accablés nous ne pouvons pas nous en sortir et on le sait on ne sait quoi faire mais le prophète est venu dire que le problème n'est pas le vôtre enlevez vos mains de cela enlevez vos pensées de cela enlevez toute votre vie de cela ce problème que le ciel lui-même va le traiter pour certains certains sont chaque fois combattifs ils vont combattre je vais combattre je vais combattre je vais jeûner je vais faire ceci je vais jeûner je vais faire ceci mais comment le ciel va résoudre le problème si tu continues de 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 combattre vous allez cesser de combattre votre problème sera oublié et puis croyez mais croyez et mettez votre confiance au Seigneur l'éternel votre Dieu et à ses prophètes si je oui je vais mettre ma confiance en lui je crois si je crois je ferai quelque chose comment je vais exprimer ma foi ma confiance en Dieu il a dit au chantre de s'apprêter lui-même lui-même est roi et il est roi et il ne faisait pas partie de l'armée et les soldats étaient là les chantres chantaient et alors il suivait il suivait les chantres comme les chantaient les chantres commençaient à chanter et ils suivaient la mélodie alors tous les ennemis se sont détruits donc quand vous venez à l'église ce n'est pas seulement la prédication tout ce qui arrive à l'église comme on chante le cantique le chant de congrégation vos problèmes seront odés comme la chorale des enfants la chorale des jeunes la chorale des étudiants la chorale des adultes comme ils chantent vos problèmes seront réglés et comme lorsque la parole est présentée il envoie sa parole et la guérison dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri donc comme vous entendez la parole de Dieu même avant qu'on ne prie vous êtes délivré au nom de Jésus Christ aujourd'hui comme nous voyons le passage que nous considérons dans 1er pierre 5 je vous parle du thème la provision et le soin de Dieu pour son troupeau fidèle la provision et le soin de Dieu pour son troupeau fidèle nous devons comprendre que du salut à la glorification du commencement de notre voyage chrétien jusqu'à la fin jusqu'à la fin de notre voyage chrétien Dieu a fait des provisions adéquates pour tous les besoins dans nos vies des provisions adéquates pour tous les besoins de votre vie tous les besoins spirituels tous les besoins physiques sont pourvus suffisamment le pardon le pardon et la paix sont les nôtres la purité du coeur est la nôtre la puissance avec Dieu avec les hommes est la nôtre la puissance sur la maladie sur le moi est la nôtre et la mienne l'autorité sur les démons et sur toutes les situations et sur toutes les circonstances la situation sur toutes les tempêtes de la vie est la mienne est la vôtre au nom de Jésus Christ la vie abondante qui a la vie abondante le voleur ne vient que pour dérober et pour égorger pour détruire mais voici si tu n'as pas quelque chose de précieux le voleur ne viendra rien voler chez toi c'est parce que tu as quelque chose de précieux comme je me tiens ici j'ai quelque chose je dis j'ai quelque chose et lorsqu'il vient il viendra voler il viendra égorger vous avez la vie c'est pourquoi il vient et il veut tuer la ville mais votre vie n'est pas dans sa mère et il voudrait détruire s'il n'y a rien de précieux qu'est-ce qu'il va détruire j'ai la vie il faut le dire j'ai la vie j'ai la vie éternelle j'ai l'héritage précieux j'ai l'héritage indestructible c'est ce qu'il a venu faire mais je suis venu comment se fait que les gens ne pensent qu'à ce que Satan est venu faire et ils n'ont jamais ils ne sont jamais affranchis de cela alors il faut aller à l'autre bord lui il est venu je suis venu te donner la vie et la vie en abondance la vie abondante vous l'avez au nom de Jésus Christ et nous avons les réponses illimitées de la prière et nous avons la justice et la sainteté nous avons la joie et le bonheur y a-t-il quelqu'un là qui est la joie aujourd'hui est-ce que demandez et que vous aurez la joie comme certains chrétiens c'est comme la comme la la voie est très rugueuse les montagnes sont très élevées et les souffrances sont insupportables et je suis comme Job et je suis comme Sadrach Messach et Abednego le feu brûle et de façon très torride il n'y a pas de paix il n'y a pas de bonheur moi j'ai la joie Jésus a dit que vous avez la joie et que que votre joie demeure votre joie va demeurer au nom de Jésus Christ et puis le ciel où est-ce que j'irai où irez-vous je vais vous préparer une place afin que lorsque je m'en vais lorsque j'aurai vous préparer une place je reviendrai et je vous prendrai où va-t-il reprendre c'est moi où est-ce qu'il va prendre moi c'est moi c'est moi façon dont je considère les choses je ne sais pas faut pas finir la phrase là Dieu connaît ce que tu ne connais pas moi j'irai là-bas il dit moi j'irai au ciel tu as des enfants si vous n'avez pas vous en aurez et vous déménagez d'une maison à une autre maison et comme comme vous déménagez de cette maison pour aller à l'autre maison est-ce que vous laissez vos enfants un de vos enfants dans la vieille maison Jésus est venu ici il a quitté la terre l'ancienne maison et maintenant il est parti au ciel l'endroit meilleur le lieu meilleur le plus beau lieu la demeure céleste alors est-ce bon que Jésus laisse un de ses enfants sur la terre vous ne serez pas laissé sur la terre je vais vous préparer une place afin que lorsque je m'en serai aller que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi le ciel j'irai là-bas vous y serez au nom de Jésus Christ et il nous a donné toutes choses pour enjouir nous sommes vainqueurs nous sommes plus que vainqueurs nous voyons la parole de Dieu sur le thème la provision et le soin de Dieu pour son troupeau fidèle nous allons voir trois points premier point l'alimentation déterminée du précieux troupeau troupeau de Dieu l'alimentation déterminée du précieux troupeau de Dieu deuxième point l'exaltation promise des humbles disciples de Christ l'exaltation promise êtes-vous prêt pour l'exaltation l'exaltation promise des humbles disciples de Christ numéro 3 le soin sacerdotal pas un soin ordinaire le soin comme Dieu vous regarde comme si vous êtes un sacrificateur et le soin qui convient à un sacrificateur le soin sacerdotal de l'ami de Christ fervent en prière le soin sacerdotal de l'ami de Christ fervent en prière premier point quel est le premier point c'est l'alimentation déterminée du précieux troupeau de Dieu je dis dites-le quel est votre premier point là-bas l'alimentation déterminée du précieux troupeau de Dieu notre alimentation de la parole à un objectif on vient à la parole de Dieu il a un objectif écoutez la parole nous lisons la Bible dans nos maisons pour un objectif et nous prenons la parole de Dieu et nous c'est comme on se nourrit de la parole pour un objectif le précauteur se nourrit de la parole les laïcs les membres se nourrit de la parole et à tout moment partout on se nourrit de la parole de Dieu se nourrit de la parole de Dieu à un objectif nous ne devons pas nous nourrir et et rester faible épuisé se nourrit de la parole et rester sans foi se nourrit de la parole et demeurer faible vous n'allez pas demeurer faible voyons le voyons et chapitre 1er pierre 5 verset 2 baissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde vous pouvez rendre témoignage que dans notre église ici nos pérecateurs nos ministres et nos responsables de section à toute réunion à toute opportunité c'est ce que nous faisons paisser le troupeau de Dieu allons à Jean Jean 20 Jean 21 verset 15 à la dernière partie du verset 16 paire mes brebis dernière partie du verset 17 du verset 17 paire mes brebis c'est ce qu'on fait des agneaux aux brebis des membres aux ministres et des enfants aux jeunes aux adultes c'est ce que nous faisons nous paissons les agneaux nous paissons le troupeau Jean chapitre 6 verset 34 Jean 6 verset 34 et il a lui dit Seigneur donne-nous toujours ce pain c'est ce que Jésus a fait il a nourri les gens de la parole de Dieu alors c'est ce qu'on fait aujourd'hui on nourrit les membres de l'église de la parole verset 63 63 car c'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert de rien les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie l'objectif de la parole la puissance de la parole lorsque cette parole entre elle agit comme un esprit vivifiant elle esprit comme un esprit qui renouvelle elle esprit comme un esprit qui entre en vous et vous ressuscite chaque faiblesse sera ôtée de vous le verset 63 dit les paroles chaque la parole dans son intégralité c'est quelque chose qui meurt en vous dès que la parole entre en vous la chose là va reprendre vie aujourd'hui vous allez reprendre vie moi je reprends vie je dis moi je reprends vie l'objectif de se nourrir l'alimentation déterminée du précieux troupeau de Dieu c'est pour vous réveiller c'est pour vous ressusciter c'est pour vous illuminer c'est pour vous montrer la lumière c'est pour vous fortifier vous mangez pour devenir fort vous mangez pour devenir fort et la parole normalement sans autre chose parfois lorsqu'on a faim presque en état d'épuisement il n'y a pas de force on est fatigué alors et puis on dit que on vous appelle voici l'heure du petit déjeuner ou bien voici c'est l'heure de déjeuner ou bien du dîner vous prenez la nourriture et puis vous buvez de l'eau et dès que vous mangez la faiblesse disparaît n'est-ce pas et puis tout épuisement disparaît la même chose avec la parole de Dieu lorsque vous prenez la parole de Dieu lorsque vous nourrissez de la parole et l'eau de la parole cela rafraîchit votre vie vous ne serez plus les mêmes au nom de Jésus Christ acte chapitre 20 verset 28 prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau combien de personnes dans le troupeau combien de personnes nourrissons-nous dans le troupeau combien de personnes tout 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 le troupeau est-ce que vous en faites partie et l'objectif de l'alimentation doit être atteint dans votre vie prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi pour paître l'église de Dieu pour paître l'église du Seigneur pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang le troupeau acquis le troupeau acquis par son propre sang beaucoup de personnes ne parlent pas comme s'ils connaissent comme s'ils savent s'ils savent qu'ils ont été rachetés à un grand prix de là où ils ont été rachetés on peut dire que de la société il y a quelqu'un qui vous a qui vous a maintenu qui vous a maintenu dans la captivité et voudrait vous détruire vous étiez sans aide vous étiez son bien maintenant Jésus avec son sang est venu vous ravir de la main de celui-là qui vous a maintenu en captivité et vous a racheté vous a acquis racheté de son sang précieux et vous a racheté de la main de qui je pose la question il vous a racheté de la main de qui pourrait vous entendre il vous a racheté de la main de Satan et maintenant il n'a pas décidé il ne va jamais décider que je t'ai acquis racheté parce que tu es précieux je t'ai racheté de la main de Satan alors je te je te rejette au diable est-ce qu'il va faire cela comment comment se fait-tu que vous alliez et par-ci par-là vous dites que Satan ne veut pas me laisser en paix je crois que tu es racheté je crois que tu es secouru moi je crois que il t'a racheté et que tu n'es plus le bien de Satan regardez-moi ici je ne suis plus un bien de Satan même les cheveux de votre tête sont tous comptés oui vos ongles sont tous comptés chaque partie les cellules de votre organisme sont rachetées par le Seigneur vous n'allez pas retourner à Satan le troupeau de Dieu qu'il a acquis qu'il s'est acquis par son propre sang il faut paître il faut paître le troupeau de Dieu il faut nourrir paître le peuple de Dieu et lorsque lorsque nous sommes nourris quel est le résultat et nous allons voir Jérémie Jérémie chapitre 3 Jérémie 3 verset 15 Jérémie chapitre 3 verset 15 je vous donnerai des bergers selon mon cœur je vous donnerai quoi ? des pasteurs selon mon cœur si Dieu nous donne un pasteur un berger il nous donne le pasteur selon son cœur si quelqu'un choisit une autre personne et Dieu ne s'y implique pas et dit il ne faut pas diriger l'église là parce que ça ne mène pas là si c'est par élection des hommes si c'est par une propagande si c'est par une campagne donne-nous un pasteur donne-nous ce monsieur là c'est par une croisade donne-nous ce monsieur là et ce monsieur là l'heure est donnée ce monsieur là n'est pas selon le cœur de Dieu mais lorsque le Seigneur décide de nous donner un pasteur ce pasteur sera selon son cœur et ils vous pèteront avec intelligence et avec sagesse ils vous pèteront avec intelligence et avec sagesse l'intelligence la connaissance de ce que Christ a fait de ce que Christ a fait la connaissance de qui Christ est la connaissance de la puissance qu'on a à cause du calvaire la connaissance qu'on a en acte 15 Jérémie 15 plutôt Jérémie 15 16 Jérémie 15 16 J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées lorsque vous trouvez la parole de Dieu et que Dieu vous donne un dirigeant un pasteur un berger un enseignant et que la personne vous enseigne la parole de Dieu selon son cœur alors vous allez trouver la parole et vous allez la dévorer vous serez fort vous serez juste vous aurez l'assurance vous allez tenir ferme avec stabilité et avec force vous serez comme un rocher et vous ne serez pas ébranlé au nom de Jésus Christ j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur comment pourriez-vous venir à la maison de Dieu et vous écouter tout ce que le Seigneur vous a pourvu de la parole de Dieu et vous vous mangez la parole vous dévourez la parole vous êtes encore triste vous êtes inquiet vous continuez à pleurer les gens les autres rentrent chez eux se réjouir vous êtes encore dehors là-bas et vous commencez à pleurer faire des bruits je suis misérable les surveillants vous consolent on ne va pas permettre de voir tel monsieur vous n'êtes pas misérable vous n'avez pas accepté la parole lorsque vous prenez la parole de Dieu la joie va rentrer dans votre vie votre échec va céder au succès vos maladies vont fuir les infimités et la puissance de Satan contre vie sera brisée au nom de Jésus Christ tes paroles j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon coeur car ton nom est invoqué sur moi éternel Dieu désarmé je suis appelé par le nom de Jume je suis appelé par le nom de Jume Jérémie 23 Jérémie 23 je lis verset 4 j'établirai sur elle des pasteurs qui les paîtront j'établirai j'établirai sur elle des pasteurs des pasteurs dans nos maïs à l'église centrale dans nos districts dans nos groupes dans tous les lieux les bergers les pasteurs qui nous paîtront les pasteurs qui nous paîtront voir ce qui suit verset 4 j'établirai sur elle des pasteurs qui les paîtront elles n'auront plus de crainte dites moi qu'est-ce que je suis là-bas elles n'auront plus de crainte elles n'auront plus de crainte seulement la parole nous ne parlons pas de la prière nous ne parlons pas d'invoquer d'appeler quelqu'un nous ne parlons pas d'envoyer une source à Dieu seulement le fait de se nourrir de la parole parce que tout ce que la parole dit sera accompli tout ce que la parole la parole proclame sera réalisé dans chaque vie au nom de Jésus Christ seulement se nourrir de la parole de Dieu alors c'est dit que elles n'auront plus de crainte dans votre vie il n'y a plus de crainte dans ma vie il n'y a plus de crainte dans votre famille il n'y a plus de crainte dans votre lieu de travailler il n'y a plus de crainte lorsque vous écoutez la parole de Dieu sachez-le que le Dieu tout puissant a décidé à déterminer chaque détail de votre vie les ennemis ne peuvent rien décider dans votre vie s'ils essaient ils vont gâcher leur temps précieux votre vie est dans les mains du Dieu tout puissant et c'est dit si elles n'auront plus de crainte plus de terreur vous ne serez pas terrorisé vous ne serez pas confus et il n'en manquera aucune dit l'éternel dit l'éternel dit l'éternel qui a dit que vous ne manquerez pas je dis qui a dit que vous ne manquerez pas c'est l'éternel le Dieu tout puissant l'a dit et c'est accompli allons au Somme Somme 107 Somme 107 verset 20 il envoya sa parole et l'a guéri il envoya sa parole et l'a guéri il envoya sa parole et l'a guéri et l'a fait échapper de la fosse vous êtes délivré vous êtes guéri c'est la parole dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri vous êtes guéri au nom de Jésus Christ alors s'alimenter de la parole de Dieu nous donne la foi et la foi éteint tous les très enflammés du malin se nourrir de la parole de Dieu fortifie notre confiance lorsque vous avez cette confiance vous allez marcher comme un prince lorsque nous aurons fini terminé le cul de ce jour vous allez marcher comme un prince vous serez intouchable vous serez invincible vous serez imbattable vous serez inarrêtable se nourrir de la parole de Dieu nous donne l'assurance il n'y a pas de doute il n'y a pas d'incertitude on se nourrit de la parole de Dieu et on a l'assurance nous avons l'espérance nous avons la paix nous avons la pureté nous avons la puissance y a-t-il quelqu'un là-bas qui a la puissance vous avez la puissance au nom de Jésus Christ oui on a la lumière nous avons la vie abondante la vie éternelle nous avons la joie et la joie ineffable nous avons la fermeté nous avons la stabilité nous avons le courage nous avons l'intrépidité nous avons le triomphe nous avons la victoire nous avons toutes bénédictions désirables et nous avons tous les avantages spirituels et on devient possesseur de l'héritage céleste vous l'avez vous ne manquerez de rien votre famille ne manquera de rien vos enfants ne manqueront de rien vos parents ne manqueront de rien l'abondance dans votre vie au travers de la parole au nom de Jésus Christ nous allons au deuxième point l'exaltation promise des humbles disciples de Christ l'exaltation promise des humbles disciples de Christ retournons à 1er Pierre chapitre 5 verset 5 de même vous qui êtes jeune soyez soumis aux anciens et tout dans vos rapports mutuels revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles mais il fait grâce aux humbles avez-vous remarqué là-bas il y a deux types de personnes là-bas il y a l'orgueilleux et l'orgueilleux l'orgueilleux perd tant de choses Dieu le résiste Dieu l'éloigne de lui Dieu se distancie de lui mais l'autre groupe l'humble celui qui est humble Dieu nous donne plus de grâce Dieu vous donne plus de grâce verset 6 humiliez-vous donc humiliez-vous donc à cause de ce qu'il donnera aux humbles à cause de ce qu'il fera pour les humbles à cause de l'exaltation qu'il donnera aux humbles humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu vous ne serez pas sous la main mitérieuse de Satan les gens parlent beaucoup de Satan ils pensent beaucoup de Satan ils planifient beaucoup de Satan pour Satan ils font tant de recherches sur Satan et ils posent beaucoup de beaucoup de questions au sujet de Satan ils ne connaissent plus de Satan que de Dieu quand le vent souffle que vous regardez Satan là-bas quand il y a un cyclone là-bas vous regardez un Satan là-bas si c'est un si c'est un chat qui miaule dans les ténèbres et que ses yeux brillent là-bas on dit que c'est Satan qui est là-bas si c'est le vent qui a fermé la fenêtre là et il y a un bruit là-bas on dit que c'est Satan qui a fermé la fenêtre si il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans la société que regardez Satan là-bas et les gens ne voient pas ne voient plus Dieu qui est omniprésent ils ne voient pas Jésus qui est le même hier aujourd'hui et éternellement ils ne voient que Satan Satan ne sera pas autour de vous Satan ne sera pas sur le toit de votre maison s'il y a un bruit là-bas peut-être peut-être il y a un bruit là-bas et il y a ou bien le vent sous cachot là-bas le vent n'est pas Satan Satan ne sera pas sur le toit de votre maison et dit ici humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu vous serez sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable je vois des gens exaltés ici je dis je vois des gens exaltés ici concentrez-vous sur Dieu regardez Dieu et soyez sous sa puissante main et le Dieu tout puissant vous exaltera au nom de Jésus Christ maintenant revenons à cette idée de souffrance la souffrance la souffrance beaucoup de personnes ne comprennent pas même si vous souffrez est-ce que vous savez que l'humilité seule que l'humilité seule peut inverser votre souffrance vous ne m'avez pas répondu allons à 1er roi 1er roi 21 1er roi 21 ouvrez le chapitre 1er roi 21 1er roi 21 voir le verset 21 1er roi 21 21 voici je vais faire venir le malheur sur toi je te balayerai j'exterminerai quiconque appartient à Aqab celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël et puis il nous dit il continue allons au verset 27 après avoir entendu les paroles d'Elie Aqab déchira ses paroles Aqab a entendu ses paroles et il déchira ses vêtements il a mis un sac sur son corps et il jeûna et il couchait avec ce sac et il marchait lentement Aqab marchait lentement et la parole de l'éternel fut adressée à Elie le Tichbit en ces mots as-tu vu comment Aqab s'est humilié devant moi il s'est humilié devant moi parce qu'il s'est humilié devant moi je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie voici cela Dieu a dit au prophète va le dire un homme méchant je vais le détruire je lui ferai ceci je lui ferai cela quoi que Aqab soit un homme qui considérait Elie comme son ennemi m'as-tu vu mon ennemi oui je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire le mal voici le jumeau de Dieu il a entendu cela et il est allé penser là-dessus et par là il s'est humilié Dieu a dit mais Elie regarde Aqab je n'ai pas pensé à cela je n'ai pas entendu cela et Dieu a dit à cause de l'humilité que je vais lui accorder la grâce Dieu vous donnera de la grâce et tous les malheurs que j'ai déclaré sur lui à cause à cause de l'humilité je ne vais pas les amener sur lui avec l'humilité beaucoup de problèmes sont réglés le fait seulement de marcher lentement humblement devant Dieu beaucoup de choses qui font notre objet de plainte et comme la parole de Dieu vous présente alors cette parole la parole de Dieu peut guérir vos maladies et d'autre part vous êtes humble et à cause de l'humilité votre guérison est déjà confirmée deuxième chronique deuxième chronique chapitre 7 verset 14 si mon peuple suis qui est invoqué mon nom se milie oui peut-être vous ne savez pas comment je n'ai prié mais si vous vous humiliez peut-être vous ne savez pas comment citer beaucoup de références publiques mais si vous vous humiliez peut-être vous ne comprenez pas toutes ces peut-être ces maléditions mystérieuses de Satan des démons ceci et cela mais si vous si vous pouvez seulement vous humiliez si mon peuple celui qui est invoqué mon nom s'humilie prie et comment ils savent ils cherchent ma face et s'ils se détournent de sa mauvaise voie je l'exaucerai des cieux la voix de toute personne humble sera exaucée dessus et je et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays Dieu guérira votre famille il guérira votre corps il guérira tout ce qui fait mal dans votre vie au nom de Jésus Christ Genèse 41 Genèse chapitre 41 verset 16 Joseph répondit à Pharaon rappelez-vous Joseph nous parlons de la souffrance cet homme là a souffert nom de la maladie Joseph l'homme là a souffert il n'a pas souffert des maladies vénériennes Joseph l'homme l'a souffert il n'a pas souffert des attaques ni des affections de Satan mais il a souffert la persécution ses frères l'ont l'ont vendu en esclavage et la femme de potifard a menti sur lui la femme de potifard n'a pas pu amener la tuberculose sur lui ce n'est pas la souffrance elle n'a pas pu amener la maladie sur lui ce n'est pas la souffrance plusieurs fois les gens quand on parle de souffrance les gens pensent à la maladie Joseph a souffert mais il n'était pas malade vous êtes bien portant je suis bien portant vous êtes bien portant au nom de Jésus Christ vous devez changer votre langage vous devez changer votre compréhension au sujet de la souffrance maintenant venez au chapitre 41 verset 16 Joseph répondit à Pharaon en disant ce n'est pas moi c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon c'est l'humilité Pharaon a dit j'ai appris de toi alors je veux que tu démontres ce que j'ai appris que tu étais en mesure d'interpréter des rêves que ce que tu interprètes que la chose se réalise c'est ce que mon paletier et mon échanson m'avait dit que ce que tu as dit c'était accompli maintenant montre-moi et il n'allait pas permettre aucune flatterie et il a dit non que ce n'est pas moi c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon est-ce l'ongueil ou l'humilité je dis est-ce l'ongueil ou l'humilité c'est l'humilité voyons le résultat au fait Joseph avait un songe et et ceux les persécuteurs et les opposants ont voulu noyer détruire le rêve et le songeur qu'il ne va pas réussir vos ennemis sont menteurs il ne va jamais monter toutes les choses négatives qu'ils ont dix de vous seront rentrées en poussière et dans la poubelle vous allez monter vous allez vous lever encore il croit il croit il croit que le vent en égypte que c'est la fin de sa vie les ennemis ne vont pas mettre fin à votre vie voyons cela maintenant nous lisons ceci chapitre 41 Genèse 41 verset 38 et pharaon dit à ses serviteurs la promotion est venue l'exaltation est venue toutes les souffrances de persécution de refus tout prend fin aujourd'hui et pharaon dit à joseph puisque dieu t'a fait connaître toutes ces choses il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi vous aurez la sagesse divine je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres le trône seul m'élèvera au-dessus de toi pharaon dit à joseph à daniel pharaon dit à qui pharaon dit à daniel pharaon dit à joseph vois je te donne le commandement de tout le pays d'égypte l'humilité mène à l'exaltation comme vous vous humiliez devant le seigneur attendez l'humilité ne veut pas dire que que vous vous soumettez à l'ennemi vous vous vendez à l'ennemi l'ennemi vient nama hama vient il compte qu'on soit humble alors alors vous vous roulez dans la poussière devant hama ça c'est la faiblesse ce n'est pas l'humilité vous vous tenez ferme vous tenez ferme devant hama donnez-moi un bon amène un bon amène hama ennemi de l'injustice ennemi des 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 juifs ennemi du progrès celui qui dit que je vais l'éliminer si tu fléchis si tu te protènes parce que hama a dit que je vais l'éliminer cela ce n'est pas l'humilité ça c'est la crainte c'est la peur tu as peur il dit que il va m'éliminer mais il ne peut pas t'éliminer regardez-moi ici est-ce qu'il peut m'éliminer ouais tout ce qui ne peut pas tout ce qui ne peut m'éliminer ne peut vous éliminer vous connaissez mon âge vous serez autant vieux vieux comme moi vous serez plus vieux que moi vous serez plus vieux que moi au nom de jésus christ ils ne vont pas vous éliminer ils ne vont pas éliminer votre destinée mais 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 devant dieu vous devez vous humilier et les attentions viendra vous êtes déjà exaltés vous êtes déjà promus je veux que vous voyez 1er corinthien 16 1er corinthien 16 verset 9 1er corinthien 16 non 1er corinthien 15 15 verset 9 1er corinthien 15 9 car je suis le moindre des apôtres c'est Paul ici car je suis le moindre des apôtres est-ce l'humilité ou l'orgueil répondez-moi car je suis le moindre des apôtres il n'y a pas fait de fratture ici il n'y a pas d'orgueil ici car je suis le moindre des apôtres 1er corinthien 15 9 je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu c'est l'humilité voyons l'exaltation Dieu vous exaltera verset 10 par la grâce de Dieu je suis ce que je suis par la grâce de Dieu vous serez ce que vous serez la promesse de Dieu s'accomplira dans votre vie oui les jeunes vont grandir les marginaux seront exaltés le malade sera guéri l'opprimé sera délivré oui l'inquiète deviendra content joyeux par la grâce de Dieu je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine tout ce que vous entendez ne sera pas vain la déclaration de Dieu au sujet de votre vie ne sera pas vaine toute promesse de Dieu pour votre vie ne sera pas vaine et sa grâce envers moi n'a pas été vaine loin de là j'ai travaillé plus que tous votre vie sera plus productive que tous les gens que vous avez entendu parler dans l'histoire non pas moi mais toujours toutefois mais la grâce de Dieu qui est avec moi c'est l'humilité et si vous avez entendu parler de de la loi la loi physique la loi de la gravité ouais vous savez que quand on jette quelque chose dans l'air la loi de gravité va faire retomber la chose à terre n'est-ce pas la loi de la gravité était parce que Dieu l'a fixé Dieu l'a fixé en haut que quiconque se lève quiconque s'exacte va descendre il y a une autre loi c'est la loi de la causalité semée et moissonnée la loi de la causalité vous prenez une semence une graine alors vous mettez cela sous terre la graine la qui est sous terre va germer ça va pousser ça va grandir pointer des fruits et les fruits seront bénéfiques à la société c'est une loi alors alors humiliez-vous cachez-vous il ne faut pas être orgueilleux de quelque chose alors comme vous vous humiliez comme cette semence mise sous terre qui qui va germer je vais vous voir venir germer comme la semence la porte des fruits je vous vois c'est une loi c'est une loi ça doit être accompli alors vous allez porter des fruits au nom de Jésus Christ félicitations à vous gloire à Dieu vous avez déjà votre témoignage le Seigneur mettra le témoignage dans votre bouche au nom de Jésus Christ humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élevera au temps favorable il vous élevera quand au temps favorable il vous élevera quand au temps favorable Jacques chapitre 4 verset 6 Jacques chapitre 4 verset 6 il accorde au contraire une grâce plus excellente c'est pourquoi l'écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles verset 10 humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera le Seigneur vous élevera quand Dieu dit oui personne ne peut dire non vous ne pouvez pas penser à votre famille au sujet de votre village au sujet de ce qui est arrivé à ce cousin à ce frère à la soeur Dieu vous a distingué Dieu vous élèvera au nom de Jésus Christ troisième point maintenant le soin sacerdotal de l'ami de Christ fervent en prière nous allons à première nous retournons à 1er pierre 5 verset 7 1er pierre 5 verset 7 et déchargez vous celui comme de soucis de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous vous savez il ne faut pas continuer à aller je n'ai personne dit je n'ai personne mais vous avez Dieu vous avez Christ vous avez le Saint Esprit vous avez les promesses de Dieu vous avez la puissance du Saint Esprit vous avez l'héritage céleste et vous avez votre Sauveur et l'Esprit le Consolateur demeurant avec vous tous vos soucis ont été traités par le Seigneur et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous il vous appelle amis allons à Jean 15 Jean 15 Jean chapitre 15 je lis verset 13 Jean 15 Jean chapitre 15 nous lisons le verset 13 voyons ceci je ne vous 13 il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis que de donner sa vie pour ses amis regardez un peu ici admettons que quelqu'un soit en prison et il a été il a été condamné à à une réclusion à vie et lorsqu'il est laissé là-bas alors on ne va pas le laisser à mourir paisiblement mais on va le tuer là-bas de façon violente mais quelqu'un vient et la personne dit que je vais payer le prix je vais payer sa rançon quelque soit ce qu'il a fait donc je vais payer la rançon pour l'acquitter alors il l'acquitte on le livre on le délivre de la prison alors il a une réclusion à vie et après être sorti de la prison maintenant il a besoin de il a il a besoin du pain il a besoin d'un morceau de pain la personne qui a payé le grand prix il a fait sortir de la prison est-ce que la personne peut lui donner un morceau de pain oui bien sûr que oui il a besoin des habits pour se vertir celui qui l'a fait sortir de la prison à vie est-ce que la personne peut lui donner des habits pour se vertir bien sûr que oui il a besoin d'un hébergement un toit quelque part un abri un loger quelque part celui qu'il a racheté et et a payé tout le prix pour lui pour le faire sortir de la prison à vie est-ce que la personne peut lui accorder un logement le Seigneur Jésus-Christ vous a racheté vous a acquis vous a ôté de la prison à vie de la souffrance éternelle maintenant il a payé le prix avec son sang précieux va-t-il vous donner le petit déjeuner va-t-il vous donner les habits va-t-il vous donner le succès va-t-il vous donner la prospérité va-t-il vous donner tout ce dont vous aurez besoin il le fera il vous appelle ami Jésus m'appelle ami Jésus m'appelle vous appelle ami quelqu'un vous dérange quelqu'un dérange quelqu'un quelqu'un il y a personne veut étranger l'autre personne et puis un soldat un brigadier général se présente il vient il a regardé qu'il y a des gens qui violentent quelqu'un il a regardé la personne qui le violente pourquoi ça c'est mon ami est-ce qu'il va le dépasser et puis le laisser entre les mains des gens qui voudraient le tuer Jésus est la puissance du ciel et de la terre Jésus c'est lui qui a vécu Satan à la croix du calvaire et il a dit c'est accompli et maintenant il t'appelle ami et Jésus passe et Jésus passe et regarde et voit tous les gens qui sont sur la terre il a vu quelqu'un là-bas et avec tous les démons et avec tous les esprits mauvais même quoi qu'il sache qu'ils sont vaincus il essaie de te violenter et Jésus a regardé quelqu'un là-bas et que qui est-ce qui est le violent et on dit que ça c'est mon ami y a-t-il un ami de Jésus là-bas ça c'est mon ami y a-t-il un ami de Jésus là-bas voici mon ami est-ce qu'il va détruire son regard et permettre à Satan de te détruire jamais non jamais non jamais non jamais un million de fois il ne va jamais le permettre voyons ce Jean chapitre 15 verset 14 vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père je suis son ami je dis je suis son ami allons à Luc 11 Luc 11 Laisons verset 5 Luc 11 Laisons verset 5 il leur dit encore si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire ami prête moi trois pains car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond ne m'importune pas la porte est déjà fermée mes enfants et moi sommes au lit je ne puis me lever pour te donner des pains je vous le dis même si ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami il se lèverait à cause de son opportunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin il se lèverait et vous donnerait et nous donnerait tout ce dont nous aurons besoin tout ce dont on a besoin tout ce dont il a besoin et moi je vous dis demandez il est votre ami et l'on vous donnerait chercher il est votre ami et vous trouverez frappé nopper à la porte de votre ami frappé la porte de votre ami et l'on vous ouvrira je suis béni je suis béni romain chapitre 8 romain 8 verset 32 celui qui n'a point épargner son propre fils mais qu'il a livré pour nous tous comment ne nous donnera t'il pas aussi tout chose avec lui comment ne nous donnera t'il pas aussi tout chose avec lui tout chose vous appartienne philippiens chapitre 4 philippiens chapitre 4 verset 6 nous lisons de philippiens chapitre 4 verset 6 qui dit ne vous inquiétez de rien ne soyez soucieux de rien ne craignez rien ne 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 vous donnez pas de soucis pour rien ne vous inquiétez de rien mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ après cette prière là voyons le résultat au verset 13 je puis tout par celui qui me fortifie je puis tout par celui qui me fortifie verset 19 et mon Dieu pouvoir à tout et mon Dieu pouvoir à tout et mon Dieu pouvoir à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire à Jésus Christ toutes choses sont les vôtres toutes choses sont les miennes toutes choses sont les miennes quickly i son 25 verset somme somme de verset 23 6 mais ton sort à l'éternel, il ne faut pas porter votre fardeau le même, ne portez pas le fardeau de vous-même, il ne faut pas porter le fardeau de la femme malade, le fardeau de l'enfant rebelle, le fardeau de la joie perdue, le fardeau de l'oppression, le fardeau de la souffrance que vous ne pouvez pas expliquer, mais maintenant vous pouvez expliquer. Remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra. Il te soutiendra. Ceci ne vous détruira pas, il te soutiendra. Ceci ne va pas vous éliminer, il te soutiendra. Ceci ne va pas te tuer, il te soutiendra. Il ne laissera jamais et il ne permettra jamais de chanceler le juste. Vous ne serez pas chanceler. Vous ne serez pas renier. Je ne serai pas renier. Je ne serai pas refusé. Puisque Jésus est venu m'accomplir, je ne serai pas renier. Somme 61, verset 3. Somme 61, verset 3. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu. Le cœur abattu. Lorsque cela paraît que l'eau commence à rentrer dans la baque et l'eau là paraît remplir la baque et cela rentre dans mon cœur. J'ai l'angoisse dans mon âme, l'inquiétude dans mon cœur. Le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Vous allez sortir de cette mer. Vous allez sortir de cet océan. Vous allez sortir de ces eaux profondes. Quelle que soit la chose qui veut vous submerger, le Seigneur, où êtes-vous présentement ? Le Seigneur prendra la main là qu'on vous le fait et va vous jeter de la mer et va vous conduire. Sur le rocher que vous ne pouvez pas atteindre. Le rocher qui est plus élevé que vous-même. Le rocher plus élevé que vous-même. Plus élevé que vous-même. Plus élevé. Où est la personne plus élevée ? Où sont les personnes plus élevées ? Je me réjouis avec vous. Oui, le problème a pris fin. Votre souffrance a pris fin. Oui, le déluge écrasant, submergeant du diable a pris fin au nom de Jésus-Christ. Élevé. Plus élevé. Plus élevé. Plus élevé. Dites-lui. Dites-lui. Le Seigneur va vous élever plus haut. Parlez au Seigneur. Il va vous élever plus haut. Plus élevé. Plus haut. Il n'y a pas de problème qu'il ne puisse régler. Plus élevé. Il n'y a pas d'âme qu'il ne puisse sauver. Plus élevé. Aucune dépression qu'il ne puisse ôter. Il vous élevera plus haut. Il n'y a pas de souffrance qu'il ne puisse ôter. Il vous élevera plus haut. Aucun problème qu'il ne peut résoudre. Il vous élevera plus haut. Lorsque du bout de la terre je crie à toi le cœur abattu conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Que vous soyez une personne privilégiée. Que vous soyez une personne précieuse devant le Seigneur. que c'est une bénédiction pour vous. Le Seigneur vous élève plus haut. Assurez-vous d'être sauvé. Assurez-vous d'être né de nouveau. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Il vous aime assez pour pardonner vos péchés. Il vous aime assez pour oublier et toutes votre agressions. Le Seigneur vous aime assez pour vous élever pour vous conduire et vous faire pour conduire pour vous faire sortir de l'abîme du péché pour vous conduire au sommet de la montagne. Conduis-moi 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 sur le rocher que je ne puis atteindre. le péché n'aura pas la domination sur vous. Il est venu vous sauver. Il est venu vous affranchir. Il est venu vous délivrer. Il est venu vous racheter. conduis-moi 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 en haut vous n'êtes plus submergé vous n'êtes plus abattu conduis-moi plus haut conduis-moi plus haut plus haut que là plus haut que là où j'étais conduis-moi plus haut que mes ennemis conduis-moi plus haut que les choses qui m'ont qui m'ont qui m'avaient submergé conduis-moi plus haut que tous les défis de ma vie conduis-moi plus haut que tous les problèmes auxquels j'étais confronté plus haut votre bac ne va pas couler ne va pas s'effondrer ne va pas couler au milieu de la mer lorsque vous êtes abattu criez au Seigneur il vous conduira 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 plus haut plus haut la maladie non par ces meurtres su vous êtes guéri il a envoyé sa parole et il est guéri la parole nous fortifie la parole nous guérit la parole nous délire la parole la douleur la parole le fléau la plaie la parole fait le miracle il a envoyé sa parole et il est guéri et il est délivre de la force la parole vous êtes parvenu lorsque la parole la entre et la faiblesse disparaît la maladie disparaîtra recevez la parole cachez-la gardez-la dans votre coeur croyez la parole croyez à la parole dans votre coeur accrochez-vous à la parole dans votre coeur nourrissez-vous de la parole la faiblesse disparaîtra la crainte disparaîtra l'épuisement n'aura plus sa place en vous la maladie n'aura plus sa place en vous tous ces puissants ennemis seront seront chassés de votre vie nourrissez-vous de la parole croyez à la parole accrochez-vous à la parole méditez la parole de Dieu acceptez la parole cette parole va éliminer va supprimer va annuler va anéantir tout ce qui est du diable de votre vie la parole donne la vie recevez la vie la vie abondante recevez-la la vie éternelle recevez-la une bonne vie recevez-la la parole donne la force la force surnaturelle la victoire le triomphe la stabilité la parole amène l'intrépidité le courage et toute bénédiction spirituelle tout avant tout avantage spirituel et bien la parole fait de vous possesseur de l'héritage céleste humilez-vous devant le Seigneur le jugement disparaîtra vois-tu Akab qui marche humblement comment il s'est humilié je n'aimerais pas le jugement que j'ai prononcé sur lui si mon peuple sur qui est invoqué sur qui est invoqué mon nom s'humilie 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 et cherche ma face et prie et se détourne de ses mauvaises voies Jésus serai je je les serai des cieux je pardonnerai leur péché et je guérirai leur pays l'humilité l'humilité apporte la guérison l'humilité apporte le pardon l'humilité l'humilité apporte le soulagement et l'affranchissement du jugement l'humilité l'humilité apporte la réponse aux prières l'humilité l'humilité apporte la promotion l'humilité l'exaltation l'humilité apporte l'exaltation afin qu'il vous élève au moment au temps convenable et t'as montré au homme ce que le seigneur te demande tel que que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement que tu marches humblement avec ton Dieu celui qui s'élève sera abaissé mais toute personne qui s'abaisse sera élevé il faut ensevelir votre orgueil et proténez-vous humblement devant le seigneur ne ne vous comportez pas comme un peureux devant un ennemi un peureux devant amant ne vous comportez pas comme un craintif devant un enfant de Satan tenez tenez et tenez-vous bon et restez ferme vous êtes enfant de Dieu mener une vie de douceur soyez doux de paroles dans dans votre poursure soyez doux dans votre intégration soyez doux et humble devant votre frère votre soeur soyez doux et humble et Dieu vous élèvera et vous donnera la force et la puissance il vous donnera l'assurance il est à côté de vous et il résoudra tout problème que vous lui présenter déchargez vous de tous vos soucis sur lui déchargez vous de tous vos soucis sur lui déchargez vous de tous vos soucis sur lui déchargez vous de tous vos chagrins sur lui il prend soin de vous il va essuyer toutes les larmes, il prend soin de vous. Il ôtera le fardeau, il prend soin de vous. Il ôtera l'angoisse, il prend soin de vous. Il ôtera la maladie de vous, il prend soin de vous. Il brisera toutes les chaînes étouffées, il prend soin de vous. Il enlèvera toutes les malditions, tous les fardeaux, il prend soin de vous. Il va pouvoir à tous vos besoins. Il prend soin de vous. Il vous donnera la force, la puissance. Il prend soin de vous. Il va délier tout ce que l'ennemi aura fait dans votre vie. Il prend soin de vous. Oui, vous êtes sécurisé. Oui, le Seigneur prend soin. déchargez-vous de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tout le chagrin de votre cœur, de tous vos fardeaux. Déchargez-vous de tout sur lui. Le Seigneur est pour vous. le Seigneur est pour vous. Et le Seigneur est pour vous. Et sous vous, se trouve, se trouve, sème et éternel. Il prend soin. Il ne vous abandonnera pas au milieu de la nuit. Le Seigneur prend soin de vous. Il ne vous abandonnera pas au milieu de la mer. Le Seigneur prend soin de vous. Lorsqu'il n'y a pas des amis autour de vous, il prend soin de vous. Lorsque la chaleur est insupportable, plus que vous le supportiez, le Seigneur prend soin. Dans la douceur. Dans la solitude, le Seigneur prend soin. Et vous allez récupérer tout ce que vous avez perdu. Le Seigneur prend soin. Le Seigneur prend soin de vous. Comme il prend soin d'un ami précieux. Le Seigneur prend soin. Comme il prend soin d'un ami intime. Le Seigneur prend soin. Ces eaux ne vont pas vous submerger. Ces eaux ne vont pas vous noyer. Et le feu de Nebuchadnezzar ne vous consumera pas. Il y a quelqu'un qui prend soin de vous. Le Seigneur vous a exaucé. Le Seigneur a vous vos lames et les ont essuées. Le Seigneur a ôté vos fardeaux. Il a réglé votre problème. Il a guéri votre corps. Comme vous allez rentrer chez vous maintenant. Vous allez sortir avec la joie du Seigneur. Je suis béni. Où est la personne ? Où est la personne ? Vous êtes béni au nom de Jésus-Christ. Père. Que tu es un Père qui prend soin. Un Père aimable. Un Père miséricordieux. Tu es un Père qui porte le fardeau de tes enfants. Merci pour ce que tu as fait. Tu as essuyé les larmes de tes enfants. Tu as ôté la maladie de ton peuple. Tu as ôté le fardeau de ton peuple. Frère, le Seigneur t'a exaucé. Sœur, ma fille, ton problème est réglé. Et tu as rendu maintenant léger dans le cœur. L'angoisse n'est plus. Le chagrin n'est plus. La parole t'a nourri, t'a nourri et maintenant tu es intrépide. La parole t'a nourri et tu ne seras plus déprimé. La parole t'a nourri. La mort va fuir de toi. La parole est venu à toi et toutes tes maladies sont guéris au nom de Jésus-Christ. Comme tu marches lentement, humblement devant le Seigneur, le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va t'exalter. Le Seigneur va te promouvoir. Le Seigneur va te rendre plus élevé que ton passé. Plus élevé que tes ennemis. plus élevé que tous ceux qui s'opposent à toi. Plus élevé que ton songe. Plus élevé que ton rêve. Plus élevé que ce que tu ne penses même pas être. La parole du Seigneur, l'Esprit du Seigneur te parle maintenant monte en haut. Comme Joseph monte plus haut. Comme le bienheureux du Seigneur vient monte plus haut. Le Seigneur a dit oui dans ta vie. L'ennemi ne peut pas dire non. Tout le fadeau que vous avez mis sur le Seigneur, le Seigneur les a ôtés. Ne pleurez plus. Ne soyez plus inquiets. Ne parlez plus de problèmes. Tout ce qui vous a submergé. Maintenant, le Seigneur l'a ôté. Il a ôté vos fardeaux. Il a ôté vos soucis. Il a ôté tous vos chagrins. Allez maintenant dans la joie du Seigneur. Le Seigneur a mis le témoignage dans votre bouche. Il a mis le sourire à vos lèvres. La joie dans votre vie. Comme vous allez, les gens verront la gloire de Dieu dans votre vie. Plus élevé. Plus haut. Plus haut. Demeuré là-bas. Plus haut. Et rien ne décroîtra votre bénédiction. C'est confirmé dans votre vie. Au nom de Jésus Christ. Merci Seigneur. Parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus. Nous prions.